La SNCF, qui est plus particulièrement le TER, souhaite donc mettre en place, et a déjà commencé à mettre en place, des distributions de paniers de légumes bio dans un certain nombre de gares. Les dernières sont en Cholet et en Senis. Et donc aujourd'hui c'est saumelant. Le jardin de cocagne de l'Aspire se situe à Saint-Maguère-du-Bois et nous employons là-bas 13 jardiniens qui sont en parcours professionnel et deux encadrants. Beaucoup de voyageurs se sont arrêtés, certains ont un souscrit. Nous avons donné beaucoup de renseignements et nous espérons beaucoup avoir des retours et des subscriptions dans les semaines qui suivent. Des voisins aussi de la gare, des habitants de Saint-Lambert sont venus chercher des renseignements également. Je pense bien que les gares c'est un lieu de vie, c'est un lieu de passage et une de nos vocations et une de nos souhaits c'est de faire vivre nos gares et installer donc un agriculteur biologique dans la gare pour distribuer des paniers de filets légumes. C'est quelque chose de dynamique et c'est quelque chose qui rend service à nos pieds. Et ça pourrait être autre chose que des agriculteurs biologiques ? L'SNCF a une image d'entreprise écologique par le mode de transport qui est le train, qui est peu gourmand en économie fossile. Donc quelque part on a cette image et on essaie d'établir sur si ce n'est pas de l'agriculteur bio, l'agriculture raisonnée. On est sur le 3D du développement durable. On est sur le développement durable qui est un axe majeur de l'SNCF. Et ce n'est pas quand même un petit peu une opération de communication ? Non parce que derrière ça il y a quand même une volonté qu'on retrouve à Saumur et qu'on peut retrouver dans d'autres gares, c'est de faire vivre des quartiers et c'est de faire vivre la gare et que la gare devienne un lieu unique et de fournir un service supplémentaire à nos clients. Donc fournir un service supplémentaire à nos clients, ce n'est pas de la communication, c'est quasiment une restante de service public. Sur Saumur, on est quand même dans un schéma un petit peu particulier, on gagne deux fois. On gagne un parce qu'effectivement on installe un producteur bio dans le gare, mais c'est également un chantier d'insertion. Et l'SNCF comme toutes les entreprises s'intéressent à l'insertion. Donc rendez-vous tous les mardis en gare de Saumur, c'est ça ? Tous les mardis, 16h30, 19h30. De 16h30 à 19h30.